Le métier d'administrateur système est un métier méconnu, ça reste un service caché. La DSIN comprend 102 agents qui sont répartis dans quatre services et un pôle administration. Le service des moyens informatiques dans lequel je travaille comprend 20 administrateurs système et réseau. Ce service est divisé en deux bureaux, le bureau réseau, sécurité et téléphonie IP et le bureau système. Nous avons pour principale mission d'installer et d'exploiter les environnements informatiques, de garantir la sécurité du système d'information, de faire évoluer les infrastructures hébergeant les applications, les données et la sauvegarde. Les missions principales d'un administrateur réseau sont d'interconnecter les postes de travail au sein de l'université. Nous rendons la communication possible entre les postes de travail et les serveurs qui fournisent des services, ainsi qu'Internet. Il faut savoir que le réseau de l'université, c'est environ 40 kilomètres de fibres qui sont mis en place, c'est 500 commutateurs réseau et c'est plus de 1000 bornes Wi-Fi. Donc lorsqu'on se connecte avec son téléphone lorsqu'on vient à l'université, on ne s'en rend pas compte que derrière, ça déclenche toute une infrastructure. L'accès à la messagerie, lui, on veille à ce qu'il soit le plus pérenne possible. On cherche à faire en sorte que le service fonctionne 24 heures sur 24 et donc on met en œuvre tous les moyens pour le maintenir opérationnel. Nous sommes organisés autour d'un système de tickets. Nous intervenons en deuxième niveau, c'est-à-dire que nos collègues du centre du support font ce premier niveau de diagnostic avec l'utilisateur, résolvent les problèmes lorsque cela est possible. Et nous, nous intervenons ensuite pour voir avec l'utilisateur lorsque le problème est trop complexe. Une de nos missions est de sécuriser les données et leur accès. Nous avons, pour vous donner une idée, 60 serveurs physiques sur lesquels sont hébergés 870 serveurs virtuels. Un serveur, pour vous donner une idée, ça ressemble à une boîte de pizza. Tout ceci, cette infrastructure, est répartie sur trois sites distants. Donc un site pour le plan de reprise d'activité en cas de sinistre, un site concernant les sauvegardes et un autre site qui, lui, est ultra sécurisé, dans lequel on ne peut pas entrer sans autorisation. Donc on veille particulièrement à sécuriser les accès, on veille particulièrement à sécuriser les données. Si, lorsqu'on reçoit un message, un mail, celui-ci comporte, par exemple, une pièce jointe, on ne connaît pas l'expéditeur, il faut faire attention de ne pas cliquer simplement directement dessus. On peut endommager les lecteurs réseau sur lesquels nous sommes connectés, on peut endommager des fichiers de la direction entière, et donc on pénalise, au final, beaucoup de personnes. Le métier d'administratrice système, à la base, s'appelait administratrice système et réseau. Donc en fait, on avait les deux casquettes. Et avec l'évolution des technologies, du service, on s'est spécialisé dans l'administration de systèmes et dans l'administration des réseaux. Donc aujourd'hui, on monte en compétence dans des domaines spécifiques. Alors qu'avant, on touchait vraiment à tout un panel d'activités, de domaines différents. J'aime ce métier parce que les journées sont toutes différentes. Aujourd'hui, par exemple, je vais créer des listes de diffusion pour une direction. Je vais mettre à jour une application. Je vais restaurer une boîte de messagerie. Demain, je vais être au sein de l'équipe de plan de reprise d'activité. Dans les critères essentiels de ce métier, c'est la passion. Ensuite, bien évidemment, il faut avoir une certaine rigueur. L'informatique, c'est un métier de logique. Il faut être rigoureux. Et il faut aussi savoir travailler en équipe tout en étant autonome. Il faut être donc polyvalent. C'est une philosophie de vie, une philosophie, une façon de penser, une logique particulière. Et aussi une maîtrise de la gestion du stress. Parce que quand on reçoit, par exemple, 10 tickets d'un coup vous disant « telle application ne fonctionne plus, l'université n'y accède plus », c'est panique à bord. Donc il faut savoir gérer son stress. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...